Bonjour Catherine Moulin, vous êtes agrégé d'histoire et vous enseignez au lycée Édouard Branly du Lyon. Vous êtes membre du comité de rédaction des cahiers Jaurès, ainsi que du conseil d'administration de la Société d'études jaurèsiennes. Vous avez écrit plusieurs articles et ouvrages sur Jaurès, dont ce dernier intitulé « Jean Jaurès en Rhône-Alpes, présence et mémoire », qui est publié aux éditions de l'Arbre Bleu. Il y a une préface de Gilles Candard, qui est le président de la Société d'études jaurèsiennes, et une postface de Gérard Lindeberg, qui est le vice-président de la Fondation Jean Jaurès et ancien député de la Loire. Alors, votre livre s'intéresse avant tout aux déplacements de Jaurès dans la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire à Lyon et autour de Lyon, vous nous expliquerez cela, dans d'autres villes de cette région, comme Grenoble, dans des territoires où l'industrie était importante à l'époque. À travers ces déplacements, vous dévoilez un portrait de Jaurès et du socialisme local, et puis vous vous intéressez aussi à la postérité de la mémoire de Jaurès dans cette région. Vous nous expliquez en particulier qu'entre 1893 et 1914, Jaurès a effectué une trentaine de déplacements dans cet espace, ce qui est beaucoup. Et donc, première question, quelles sont les principales raisons des déplacements de Jaurès dans cette région ? Alors, tout d'abord, effectivement, je voudrais revenir un petit peu sur le cadre géographique de ce Jaurès en Rhône-Alpes, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir une sorte d'anachronisme, et de fait, le titre, il a fallu un petit peu réfléchir pour le trouver, mais finalement, cette référence à Rhône-Alpes m'a paru la plus pertinente pour ce cadre géographique, puisque cette trentaine de déplacements se fait bien sûr à la fois à Lyon, pour 13 d'entre eux, dans la Loire, on a neuf déplacements, cinq à Saint-Étienne, mais aussi on y reviendra à Rives-de-Giers, à Rouen, à Saint-Chamond, deux agronomes, mais aussi à Vienne, dans l'Isère. Je me suis intéressée aussi aux déplacements dans l'Ain, donc finalement, une grande partie de ce qui constituait feu la région Rhône-Alpes, avec aussi la Drôme-Valence. Donc, c'est-à-dire un espace qui est plus restreint que celui de la thèse d'Yves Lequin, quand il avait écrit « Les ouvriers en région lyonnaise », puisque ça intégrait aussi notamment l'Ardèche, où Jaurès n'est pas allé. Et les Savoies, Jaurès est bien allé à Annemasse, mais là, on est plutôt dans une ville qui, finalement, est dans la mouvance de Genève que dans la mouvance, on va dire, lyonnaise. Voilà donc pour ce qui est du cadre géographique. Alors, mon point de départ pour cette étude, c'était bien sûr le discours de Vez, qui était peut-être, finalement, le déplacement le plus connu. On connaissait aussi, notamment, la venue de Jaurès pour la grève des mineurs de la Loire en 1900, mais finalement, on connaissait très peu de choses. Et donc, j'ai progressivement dévidé ma pelote, et je me suis rendu compte que ces déplacements, vous l'indiquez, étaient très nombreux, finalement, au total, une trentaine, ce qui fait, effectivement, un corpus d'études très intéressant et aussi très varié. Bon, ma démarche, c'était un petit peu une démarche, on va dire, expérimentale. Mon père était technicien chimiste et j'ai peut-être un petit peu utilisé un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, j'allais dire, j'ai plongé Jaurès dans cette région Rhône-Alpes, donc, on va ainsi, et puis, pour voir un petit peu ce que, finalement, ça donnait. Donc, une région qui n'est pas sa région d'origine, on n'est pas dans le sud-ouest, on n'est pas dans le Tarmes, on n'est pas dans la région toulousaine, là où, finalement, Jaurès est l'enfant du pays, où il a vécu, où il a travaillé, etc. On n'est pas non plus à Paris, le cadre de sa vie d'homme politique à l'échelle nationale, voire internationale. Donc, effectivement, il était intéressant de voir comment se déroulaient ces déplacements dans une région avec laquelle Jaurès n'a pas de lien particulier, et de voir ce qui se passe, à la fois, d'ailleurs, dans l'occasion de la Réunion, mais aussi, j'allais dire, avec tout ce qui entoure la Réunion, son organisation, et, je dirais, tous ses à-côtés. Alors, pour ce qui est des motifs de sa venue, on peut dégager une périodisation. Dans les années 1893-1900, c'est avant tout le député de Carmo qui vient, et qui vient soutenir des grévistes. Donc, là, notamment dans la Loire, à Rive-de-Gier, à Rouen, à Saint-Étienne, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi un meeting qui est organisé à Lyon en 1894 pour soutenir les verriers en grève de Carmo, justement. Une deuxième période, ce sont les années 1898-1900, où là, c'est le Dreyfusard, le défenseur de la laïcité, qui vient donc dans la région. Et puis enfin, à partir de 1901, on est dans le cadre, j'allais dire, d'une actualité socialiste avec des réunions qui sont organisées à l'occasion de congrès, à la fois congrès départementaux, par exemple, à Bourg-en-Bresse ou même à Lyon, d'une part, et puis, bien sûr, des congrès nationaux, par exemple, en 1904, à Saint-Étienne, en 1912, congrès de la SFIO à Lyon, et à l'occasion de ces congrès, étaient organisées, bien sûr, des meetings d'ouverture et des réunions dans la ville même du congrès et même dans les villes adjacentes. Et c'est, en fait, ces réunions-là qui vont m'intéresser, non pas le congrès en lui-même, qui est un petit peu, j'allais dire, une manifestation hors-sol, sans lien réel avec la ville où il se tient. Voilà. Et puis, dans le cadre de cette actualité socialiste, il y a bien sûr des réunions électorales, dont la plus célèbre, même si on en a oublié bien souvent la finalité, est bien sûr la réunion de Vez le 25 juillet 1914. Voilà. Et du coup, effectivement, il se rend dans plusieurs villes, dans plusieurs centres industriels, mais est-ce que dans cette région Rhône-Alpes, il se rend aussi dans des territoires plus agricoles, dans ce qu'on peut appeler le socialisme des terroirs, lui-même étant originaire d'un département plutôt rural, est-ce qu'il fréquente que le Rhône-Alpes rural, on va dire ? Eh bien, non. En fait, là, j'aurai l'occasion de reparler justement de l'organisation de ces déplacements et notamment de ces tournées. Le temps de Jaurès est en fait très compté dans ces déplacements et en fait, il vient dans les villes. Et même si on regarde, on distingue donc deux types de villes, des grandes métropoles, des grandes métropoles industrielles, donc bien sûr Lyon, Saint-Étienne, Grenoble aussi, des villes plus petites comme Bourg-en-Resse et Valence, mais qui sont les préfectures de leurs départements respectifs. Et puis enfin, il vient dans des petites villes industrielles, très marquées comme Rive-de-Gier, comme Rouen, comme Saint-Chamond, comme Oyonna et même comme Vienne, mais non, il ne va pas dans les territoires ruraux et c'est d'ailleurs, il ne va pas en Ardèche, aussi en Ardèche, pour l'industriel comme Anonet, il ne va pas. Et du coup, alors, dans ces déplacements nombreux, comme vous l'avez dit, peut-être pouvons-nous revenir sur le fait de savoir qui invite ? Est-ce que ce sont des responsables politiques également, des responsables du mouvement ouvrier, d'autres personnalités ? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Et bien justement, là aussi, comme je disais, on avait cette périodisation qui permettait déjà de... dans les motifs de déplacement, on va retrouver un petit peu, là aussi, j'allais dire, différentes catégories d'organisateurs. Il y a d'une part les comités de grève ou les comités de résistance, par exemple, en faveur des verriers de Carmo à Lyon, des syndicats, d'une part, notamment pour toutes ces réunions afférentes aux grèves. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand ce sont les comités de grève qui invitent, qui demandent à Jaurès de venir, c'est souvent dans le cadre de permanence réalisée par des députés, en fait, sur les sites de grève. On voit que les députés se succèdent sur ces sites de grève. sans doute, d'ailleurs, pour marquer une forme de légitimité à la grève face aux autorités qui, en face, donc, avec le côté du patronat, s'opposent aux grévistes. Et là, c'est très notable. Par exemple, à Rive-de-Gier, on a un véritable planning de députés. Et c'est d'ailleurs, en fait, le groupe socialiste au Parlement qui, en fait, décide beaucoup plus que le comité de grève qui vient et à quel moment. Le cas, alors ça, c'est notamment donc ces comités de grève, ces syndicats, Invite-Jaurès, donc essentiellement dans la période 1893-1900, on a un cas un peu particulier en octobre 1909 où la Bourse du Travail invite Jaurès à Lyon, mais là, c'est pour l'inauguration d'un dispensaire médical. Donc, c'est un cas beaucoup plus particulier. Autre catégorie, donc, d'organisateurs, j'allais dire des associations de défense de la République ou à caractère laïque, c'est le cas, alors là, notamment de la Ligue d'action et de défense républicaine de Lyon qui a été créée début octobre 1898, qui rassemble à la fois des socialistes, socialistes indépendants, mais aussi des membres du POF et puis des syndicalistes, et qui invite Jaurès à l'occasion d'un grand meeting le 23 octobre 1898. Et puis, également, on peut citer le denier des écoles de la ville de Lyon qui l'invite pour sa fête, donc, en novembre 1900. Alors, le denier des écoles de Lyon, c'est une association, on pourrait dire, de notables républicains, avant tout. On a notamment Victor Gagneur qui en fait partie, mais aussi le préfet du Rhône à la petite, et donc, qui se donne pour but de prendre en charge les enfants, en dehors du temps scolaire, les enfants des milieux défavorisés. Et enfin, donc, bien sûr, troisième type d'organisateur, eh bien, les groupes et fédérations socialistes de la région. Donc, ça, on les retrouve sur toute la période que j'ai étudiée. et j'ai étudié, donc, la période de déplacement de 1893 jusqu'à 1914, c'est-à-dire lorsque Jaurès est vraiment marqué comme une personnalité socialiste. On peut remarquer toutefois que ces groupes et fédérations socialistes sont minoritaires parmi les organisateurs jusqu'en 1900, et puis ensuite, bon, ils sont quasiment, on peut dire, le monopole des invitations pour les déplacements de Jaurès. Et d'ailleurs, on peut noter aussi à la fois une certaine diversité et puis une évolution parmi, au sein des, je vais dire, des tendances socialistes qui habitent Jaurès. Alors, évidemment, il y a les socialistes indépendants, si je reprends la période avant 1905, mais on trouve aussi des allemanistes, donc, bien, qui sont majoritaires dans la fédération de l'Ain, pour les déplacements de Jaurès en 1899 et 1901, et puis même les guédistes, mais là, dans un cadre particulier, c'est parce que les guédistes sont majoritaires dans le comité de résistance pour la défense des verriers de Carmeaux. Donc, ils invitent Jaurès en 1894. Alors, par contre, bien sûr, il en va tout autrement entre 1900 et 1905, là, on en reparlera, les guédistes sont très opposés à Jaurès et ont des mots extrêmement durs à l'occasion de ces déplacements. Avec l'unité socialiste, tout rentre dans l'ordre et les guédistes, comme les autres, louent les mérites de leurs éminents camarades. Alors, justement, revenons sur la place de Jaurès en tant que leader progressif, en fait, du socialisme. Vous avez commencé à parler des étapes de cette unification. Lorsque Jaurès est enronable, est-ce qu'il participe à ces débats ? Est-ce qu'il vient en tant que membre d'un courant du socialisme ? Est-ce qu'il y a des débats ? Est-ce qu'il y participe ? Pouvez-vous un petit peu nous expliquer tout cela en détail, puisque vous l'évoquez dans votre livre ? Alors, ce qu'on peut dire en ce qui concerne les thèmes, lorsque Jaurès vient, donc, déjà, au contenu de ces discours, alors, au contenu de ces discours, d'ailleurs, on les connaît à la fois grâce à la presse locale, qui parfois, en fait, des comptes rendus extrêmement détaillés et parfois, reproduit la totalité du discours, également, les rapports de police qui peuvent être très utiles. On peut dire que le contenu de ces discours va être dicté essentiellement par le contexte social, politique et international. Il ne vient pas, en fait, pour s'immiscer dans les débats locaux, même s'il en est évidemment question, j'allais dire, au détour de ce qu'il dit dans ses discours. et évidemment, on peut penser notamment aux propos qu'il peut tenir sur Briand dans la Loire et ce qui provoque d'ailleurs parfois des remous dans son auditoire. J'aurais se dit, mais d'ailleurs, il faut avoir un certain courage et dire les choses même si elles déplaisent ou également à l'égard d'Alexandre Zévaès, par exemple, dans l'Isère ou encore à l'égard de Victor Augagneur après 1905. Donc, effectivement, il y a bien des allusions j'allais dire aux débats et aux conflits qui peuvent l'opposer à des hommes politiques locaux, ça c'est certain, mais ce n'est pas je dirais la motivation première de ce qui fait venir Jaurès dans la région. Donc, lorsque, je disais le contexte social, politique et international, bien sûr, il va développer des thèmes liés aux grèves dans les années 1893 et 1900 et notamment, bien sûr, les thèmes classiques de l'antagonisme entre le capital et le travail, mais aussi la question du respect du droit syndical puisque certaines grèves éclatent justement suite au renvoi de délégués syndicaux, de responsables syndicaux. Il encourage aussi, bien sûr, les ouvriers à s'organiser. Donc là, ce sont les thèmes majeurs lorsqu'il vient pour des questions de grève. Bien sûr, on a tous des propos concernant l'affaire Dreyfus qui peuvent parfois constituer l'essentiel de son discours et là, on retrouve, bien entendu, une analyse très précise de la situation liée à l'affaire Dreyfus, la défense de la République et la question, bien sûr, de la participation des socialistes au gouvernement, ce qui peut être l'occasion, d'ailleurs là, pour le coup, de débats très vifs avec les guédistes. Et puis, les questions internationales qui sont aussi très présentes, je pense notamment, par exemple, le discours du 13 février 1904 à l'occasion de l'inauguration de la Bourse du Travail de Saint-Étienne et que Jaurès consacre dans une large partie au conflit russo-japonais qui vient d'éclater et dont il voit bien les enjeux. La crise marocaine est également évoquée lors de ses déplacements en juillet 1905 et puis, bien sûr, avec le discours de Bès, sans doute, l'analyse de la situation et les risques de guerre imminente. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que chez Jaurès, certains thèmes sont récurrents et échappent à toute périodisation. Il y a bien sûr, je vais dire, tous les thèmes concernant la vulgate socialiste, mais également tout ce qui concerne justement l'organisation du prolétariat, l'unité socialiste dans une région où Yves Lequin parlait d'un bariolage du socialisme. Justement, on a de multiples tendances qui sont présentes, mais aussi, bien sûr, des thèmes, je reste, j'insiste sur la question des liens entre le socialisme et la démocratie républicaine, le rôle fondamental de l'instruction, l'importance de l'action parlementaire. Ça, ce sont des thèmes qui reviennent vraiment de manière très fréquente. que je voudrais aussi souligner, c'est chez Jaurès la dimension pédagogique de ses discours. Michel Perrault disait que la fonction du meeting, c'est une fonction exclusive de propagande, de catéchèse et de communion. J'ajouterais chez Jaurès aussi de pédagogie. Il y a vraiment cette dimension-là et que l'on voit d'ailleurs dans la forme du discours avec l'usage de métaphores, l'utilisation d'exemples locaux pour faire comprendre une idée importante. Par exemple, lorsqu'il parle de la concentration capitaliste, il prend l'exemple des problèmes de la passementerie stéphanoise ou des mines forésiennes. Je parlais tout à l'heure d'un domaine politique. Lorsqu'il dénonce justement les problèmes provoqués par les socialistes indépendants après 1905, il s'appuie justement sur le cas de Briand ou de Gagneur. Et lorsqu'il parle du socialisme municipal, évidemment, il développe l'exemple stéphanois avec la municipalité de Jules Ledin. Mais ce que l'on peut vraiment noter, c'est que Jaurès est soucieux d'apporter, disons, une éducation idéologique justement à un public qui souvent est finalement peu, qui a peu de, j'allais dire, de culture idéologique, y compris les socialistes, y compris les ouvriers de base qui viennent l'écouter. Et il s'agit aussi pour Jaurès de favoriser une prise de conscience chez ceux qui l'écoutent, prise de conscience de leurs véritables intérêts, voire, on pourrait dire, de leurs aspirations cachées. Et dans ce cadre-là, on pourrait dire que Jaurès agit un petit peu comme un révélateur. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait dire sur ces thèmes qu'il aborde. On y reviendra justement sur le côté orateur de Jaurès, mais avant ça, il y a toute une partie dans votre livre qui est novatrice sur l'organisation des meetings de ce que vous appelez les tournées Jaurès, l'organisation concrète, c'est-à-dire les décors, qui est présent, comment ça se passe, etc., etc. Et donc, cette façon d'aborder ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie historique du meeting socialiste avec Jaurès, qui est un orateur donc reconnu et important, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Comment ça s'organise concrètement une réunion avec Jaurès ? En sachant qu'il y a la réunion, il y a le meeting, il y a tout ce qu'il y a autour, vous en parlez, il y a les banquets par exemple, et on sait que Jaurès était aussi intéressé par les banquets ou d'autres choses. Oui, en effet. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est quelque chose qui m'est tout de suite apparu essentiel, c'est-à-dire que pour moi, j'étudiais bien les déplacements Jaurès et pas seulement son discours, pas seulement, j'allais dire, l'aspect strictement politique du déplacement, il était pour moi important d'aller au-delà ou, on pourrait dire aussi en-dessous, je pourrais réutiliser l'expression que j'avais entendue de la part de Quentin de Luhermos au sujet de son étude sur les communes, il disait qu'il était allé au ras du sol. Moi aussi, j'ai voulu aller en quelque sorte au ras du sol et donc effectivement avoir un petit peu cette démarche, on pourrait dire, anthropologique et notamment essayer de restituer la matérialité du déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer en quelques mots ? Tout d'abord, l'importance du train et qui est absolument fondamentale pour l'organisation de ces déplacements. Moi, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur le rôle du train dans la vie, dans l'action politique de Jaurès. Et justement, le fait que les déplacements en train soient encore longs, il faut huit heures pour venir de Lyon à Paris, enfin plutôt de Paris à Lyon, donc ça explique effectivement l'organisation de tournée. Lorsque Jaurès vient, par exemple, en 1900, il vient le 9 novembre 1900, il est à Lyon, le 10, il est à Saint-Étienne, le 11, il revient à Lyon pour la fête du denier des écoles de Lyon, où on pourrait citer un autre exemple, en octobre, le 30 octobre 1899, il est dans un grand, il est à Orange pour un grand meeting de réfusards, et en remontant, il s'arrête le lundi à Valence pour une réunion publique. Là, on voit bien qu'il y a chez Jaurès, enfin chez les organisateurs, la volonté en quelque sorte de rentabiliser ce déplacement qui forcément est chronophage. Par ailleurs, on peut se rendre compte aussi que la gare, l'arrivée en gare, est en quelque sorte le premier temps du déplacement, parce qu'il y a un accueil, il y a une foule déjà présente pour accueillir Jaurès, il y a souvent un comité d'accueil, alors parfois avec les maires, en tout cas avec les organisateurs du déplacement, il y a souvent un cortège qui escorte Jaurès de la gare jusqu'à la salle de réunion ou jusqu'à son hôtel. Donc c'est déjà un premier temps politique que c'est arrivé en gare avec une exception notoire qui est les déplacements pour des faits de grève, parce que là au contraire, Jaurès et les organisateurs sont soucieux, j'allais dire, d'une très grande discrétion, sans doute pour éviter des éventuels incidents et donner prise donc à la police ou à la gendarmerie à cette occasion. En ce qui concerne les salles, les salles de ces discours sont souvent des salles polyvalentes dans lesquelles il y a des réunions publiques, qui peuvent être d'ailleurs de nationalistes comme de socialistes, où il y a, qui sont aussi des salles de spectacle, parfois des salles de sport. On trouve aussi des théâtres, notamment à Vienne, à Valence, des salles de sport stricto sensu, à Gymnase, par exemple, à Grenoble. Le problème majeur des organisateurs, c'est d'avoir une salle suffisamment grande, parce qu'en effet, le public qui vient écouter Jaurès est nombreux. Sur 28 réunions pour lesquelles on a des données chiffrées, dans 23 cas, on a plus de 1500 personnes, et les chiffres peuvent monter beaucoup plus haut, 3000, voire 5000 personnes dans deux cas. Donc là, effectivement, il faut trouver une grande salle, et il n'est pas rare que cette salle ne soit pas suffisante et que l'on ait, malgré tout, plusieurs centaines de personnes qui restent à l'extérieur, qui n'ont pas pu rentrer à l'intérieur. Quant au, vous évoquiez la question du décor, le décor, lorsqu'il s'agit de réunions socialistes, c'est un décor classique avec le drapeau rouge, avec le banderol sur lesquels on a mis sur les inscriptions pour les terres de tous les pays, l'émancipation des travailleurs sera à l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, etc. Ce qui est par contre intéressant, c'est de voir ce qui se passe avec les mineurs de la Loire. Lors du grand mouvement de grève de janvier 1900, il y a des réunions quotidiennes, j'aurai cette réunion quotidiennement, puisque j'y reviendrai, il avait été choisi comme l'un des deux arbitres dans le cadre de ces négociations à l'occasion de ce conflit. Dans la salle du Prado, où ont lieu ces réunions quotidiennes, pas de drapeau rouge, mais au contraire des drapeaux tricolores sur lesquelles d'ailleurs se trouvent souvent les noms des quartiers des différents mineurs, on trouve différents insignes et même un puits de mine reconstitués de façon très exacte, donc la maquette d'un puits de mine qui d'ailleurs est également promené dans les cortèges. Et là, on voit bien effectivement cette volonté d'une affirmation identitaire des mineurs, identitaire avec leur attachement au quartier, ce que d'ailleurs Marion Fontaine avait bien montré aussi dans son étude de ce qui se passait à Lens, l'attachement à la République et l'attachement à leur travail. On voit bien là qu'on n'est pas effectivement dans une réunion socialiste et d'ailleurs dans ces cortèges de mineurs, on chante le Sahira et la Carmaniole, mais pas l'international. Le décor est aussi présent parfois à l'extérieur de la salle et là avec deux cas également très particuliers. À Vizil, en Isère, a lieu une fête du Bloc des Gauches en juin 1904. Il s'agit donc de célébrer cette victoire électorale et de l'inscrire dans l'héritage, bien sûr, de la Révolution française et donc là, les rues sont pavoisées de drapeaux et d'oriflammes tricolores avec même un arc de triomphe qui est dressé. Le monument marquant le début de la Révolution française est lui aussi particulièrement orné. Le banquet d'ailleurs se déroule dans le jardin du château de Vizil. À Vienne, par contre, en 1909, l'insc'est très particulier parce que Jaurès est accueilli en véritable, on pourrait presque dire comme un homme d'État et de grandes pancartes ornent les coins de rue qui mènent de la gare à la salle où se déroule le banquet et la salle jusqu'au théâtre avec là aussi des inscriptions de Vizil de l'international d'ailleurs plus ou moins plus ou moins exactes. Et du coup, vous le dites et on le voit dans votre livre, Jaurès prépare aussi ses venues, il utilise sans aucun doute le trajet des trains, il est très au fait de ce qui se passe localement et on retrouve une de ses qualités c'est la curiosité à propos de tout et du coup, il va à la rencontre de militants locaux véritablement, il discute avec eux, est-ce qu'on a gardé des traces justement de ces discussions, de ce qu'il peut dire, de ce que des militants locaux ayant vu Jaurès ont pu dire ou écrire ? Alors, ce que l'on voit bien c'est les contacts entre Jaurès et je dirais les leaders politiques locaux que ce soit d'ailleurs au Gagneur-Zévalès avant 1905 mais aussi bien sûr je suis le Dain, Bronier et puis Joseph Bronier c'est le maire de Vienne et bien d'autres et d'ailleurs ces leaders politiques locaux prennent souvent la parole que ce soit au début de la réunion mais aussi et je reviendrai je vais bien en parler lors des toasts qui sont portés à l'occasion des vins d'honneur et des banquets et d'ailleurs ce qui est intéressant de voir c'est que chaque homme politique local représente à cette occasion une organisation politique ou éventuellement une syndicale particulière c'est le cas par exemple de Marietton et de Moutet qui sont présents aux banquets donnés à Vienne en octobre 1909 et qui prennent la parole au nom de la fédération socialiste du rôle alors en ce qui concerne les militants de base on a peu d'informations parce que là on est on pourrait dire dans le cadre de l'infra politique donc les rapports de police les commissaires locaux les commissaires spéciaux n'en parlent pas et la presse en général non plus ou alors c'est vraiment il faut vraiment être attentif et j'allais dire c'est une incidence on peut toutefois remarquer que ce contact entre Jaurès et des militants de base se fait à l'occasion de réceptions à l'hôtel de ville par exemple ou à l'occasion de vins d'honneur qui sont là en l'occurrence qui agissent en quelque sorte des interfaces on pourrait dire entre le grand homme politique venu de Paris et justement ces militants de base et à ce moment là il peut y avoir des contacts on en a au moins deux exemples lors d'un vin d'honneur organisé par la fédération socialiste de l'ISER à Grenoble le 6 mars 1910 un syndicaliste des employés d'une ligne ferroviaire d'intérêt local parvient à rencontrer Jaurès pour lui faire part d'un conflit qui est un conflit social qui existe donc sur cette ligne à l'occasion du renvoi d'un certain nombre de syndiqués et Jaurès dit la presse a promis de s'occuper de cette question autre exemple à l'occasion de la réception à l'hôtel de ville de Vienne le 17 octobre 1909 deux représentantes d'un groupe féministe viennent présenter à Jaurès leur revendication alors si elles ont pu le faire c'est sans doute parce que le maire Joseph Brunier était le président d'honneur de ce groupe féministe elles évoquent notamment bien sûr la question du droit de vote des femmes et Jaurès d'ailleurs leur répond que ma foi il faut que les femmes commencent par ne pas décourager le vote des hommes et puis on verra après dernière chose que peut-être à mentionner là peut-être un petit peu l'aspect un peu émouvant qu'il peut y avoir lorsque Jaurès vient à Saint-Étienne le 10 novembre 1900 elle est invitée par la fédération des mineurs de la Loire pour le remercier de l'arbitrage qu'il a mené au mois de janvier précédent l'orge là encore de la réception à l'hôtel de ville Gilbert Coste qui est donc le secrétaire de la fédération des mineurs dit à Jaurès permettez à cette fillette de mineurs de vous offrir un bouquet et la presse nous dit que Jaurès très ému prend le bouquet et embrasse la fillette voilà mais c'est vrai qu'on a peu d'éléments mais enfin ces quelques exemples nous montrent qu'effectivement notamment à l'occasion de ces réceptions dans les hôtels de ville ou à l'occasion dans le vin d'honneur ce type de contact pouvait avoir lieu et du coup lorsqu'il intervient dans ces réunions il prononce le discours on le sait Jaurès est un grand tribun c'est un orateur apprécié est-ce que d'après vous le fait de venir écouter Jaurès dépasse la sphère socialiste est-ce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent on sait aussi que ces meetings sont parfois soumis à des contradictions est-ce qu'il y a des contradicteurs dans ce type de réunion en clair est-ce que voir Jaurès c'est une attraction comme une autre dans cette France de la belle époque alors là encore je distinguerai deux cas donc tout d'abord les réunions justement liées à des faits de grève parce que là c'est moins le grand orateur j'allais dire que le héros de Carmo le soutien des ouvriers qui est invité et que l'on vient d'entendre et d'ailleurs ce sont des réunions dans ce cas essentiellement ouvrières bien sûr surtout lorsqu'il s'agit directement de réunions de grévistes donc par exemple à Rive-de-Gilles lors de la grève des métallurgistes en février 1893 ou l'année suivante grève des verriers donc là vraiment c'est un public ouvrier et qui vient avant tout c'est ça écouter oui j'allais dire le héros de Carmo pour les autres réunions on a un public qui est donc je l'ai dit déjà très nombreux et très divers très divers à la fois politiquement de toute évidence et très divers par ses composantes sociales d'ailleurs par exemple là c'est intéressant parce que c'est justement dans le cadre d'un meeting de soutien aux grévistes de Carmo la presse dit que le public on a à la fois un public socialiste et une foule très diversifiée voilà donc dans ce cas là une partie du public pas tout le public il y a évidemment des militants socialistes qui viennent eux avant tout pour des raisons politiques peut-être pas seulement mais pour le reste effectivement incontestablement il y a un effet de curiosité on vient voir et entendre Jaurès et c'est le talent de l'orateur qui attire donc toute une partie du public et du reste c'est intéressant parce que bon il y a un journal qui dit Jaurès est arrivé précédé d'une réputation de grand orateur et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est de voir c'est que un certain nombre de discours de Jaurès sont célèbres sont connus j'en veux pour preuve ce que dit le salut public qui est un journal de droite à Lyon et qui en septembre 94 dit on vient voir et écouter le politicien qui s'est illustré par l'apostrophe célèbre vous avez interrompu la vieille chanson qui berçait la misère humaine donc ça veut dire que ce discours là est censé être connu d'une partie du lectorat du salut public qui n'est pas un journal socialiste et c'est quand même c'est intéressant donc incontestablement on vient écouter l'orateur Jaurès et d'ailleurs la presse alors certes surtout la presse de droite mais la récurrence de la remarque permet de penser qu'elle est assez juste dit que selon ce que dit Jaurès il y a une partie du public qui applaudit et l'autre pas parce qu'elle ne se sent pas elle n'adhère pas nécessairement aux propos socialistes de Jaurès ce qu'on peut noter aussi c'est que les déplacements de Jaurès de ce fait on peut dire créent l'événement sont un événement en lui-même donc voilà lorsque Jaurès vient c'est un événement important et on le voit encore par exemple lors de son déplacement pour à Vez en juillet 14 c'est un déplacement en principe qui est réservé aux électeurs de la circonscription il y a 3000 personnes donc visiblement on est venu bien plus loin que la circonscription de Vez donc on vient écouter Jaurès on vient aussi le voir et là c'est intéressant parce que justement les personnes qui n'ont pas pu rentrer restent elles ne s'en vont pas et on attend Jaurès à la sortie de la réunion pour l'acclamer au moins le voir et du reste lorsqu'il vient à Lyon le 23 octobre 1898 c'est une des réunions où il y a 5000 personnes à sa sortie il est porté en triomphe un cortège se forme et Jaurès et ses amis doivent même se réfugier dans une brasserie et pour satisfaire la foule Jaurès doit apparaître à la fenêtre du premier étage de cette brasserie il a fallu que l'orateur se fît voir à une fenêtre du premier étage où il mentionne le journal socialiste local Jaurès d'ailleurs se méfie de ce qu'il peut y avoir de trop personnel dans l'admiration qu'on vit ça de façon très explicite Jaurès remet toujours les choses en place ce qui compte c'est le socialisme c'est le parti ce n'est pas lui et c'est parfois nécessaire pour preuve ce que dit c'est un point un petit peu drôle ce que dit notamment Rucostado qui est venu lors du banquet de Vienne pour représenter le groupe socialiste de Valence et qui dit Jaurès c'est notre homère à tous cet homme dont la grande voix a été entendue jusqu'aux confins de la planète après ce type de propos Jaurès remet bien sûr immédiatement les choses en place alors c'est l'occasion aussi de rappeler et de dire que dans votre livre il y a beaucoup d'iconographie on trouve un certain nombre de documents on voit aussi l'utilisation de la presse qui est une vraie source d'information et qui est vraiment le média omniprésent à l'époque on a parfois un petit peu tendance à l'oublier aujourd'hui alors vous l'avez évoqué à plusieurs reprises effectivement on ne peut pas parler de Jaurès dans cette région sans parler du discours de Béz donc qui a lieu le 25 juillet 1914 alors pourquoi retient-on ce discours plus précisément dans l'effort de Jaurès ? Alors moi je voudrais juste puisqu'on parlait de la presse je voudrais quand même juste revenir sur cette question-là et sur l'image de Jaurès dans la presse moi j'ai étudié donc l'image de Jaurès dans la presse locale uniquement à l'occasion de ses déplacements parce que là justement on est dans un cas particulier ce n'est pas la presse locale qui parle de Jaurès parce qu'il a fait un discours à la chambre ou parce qu'il a participé à telle ou telle action politique il vient dans la région lyonnaise et à ce moment-là il y a un espèce d'effet loupe on pourrait dire Jaurès vient en proximité alors qu'est-ce qu'on peut retenir de la presse locale à ce moment-là c'est que dans les années donc dans les années 1893-1901 c'est-à-dire les premières années où Jaurès vient dans la région on constate qu'il y a beaucoup de descriptions physiques de Jaurès de sa silhouette de son visage on voit que la presse est soucieuse de donner en quelque sorte à voir Jaurès par des mots n'oublions pas qu'il y a très peu de reproductions iconographiques dans les journaux à cette époque-là et donc en quelque sorte il faut montrer au lecteur à quoi ressemble Jaurès alors d'ailleurs ce sont surtout des caricatures parce que c'est plutôt la presse d'opposition qui fait ses descriptions peut-être parce que justement dans les milieux ouvriers socialistes on a plus l'habitude de voir quand même des images de Jaurès et pas dans le reste du lectorat ce qu'on peut constater aussi c'est qu'il y a une importante dissymétrie dans les propos concernant Jaurès entre la presse d'opposition et d'opposition au pluriel c'est-à-dire à la fois l'opposition de droite mais l'opposition guédiste aussi entre 1900 et 1905 et par rapport à la presse qui lui est favorable comme disait Robert Estival la caricature oppositionnelle est beaucoup plus développée donc ça va du cabotin au comédien l'orateur dont on se moque le vomiteur de la parole comme disait Colette à la fois dans son style oratoire dans le fait que ses propos seraient décalés par rapport à son public ouvrier on peut remarquer aussi par exemple que la presse dans les années justement dans les années 1890 se moque de l'intellectuel qui serait tombé en politique n'oublions pas que peu de temps auparavant Jaurès c'est encore un universitaire qui a soutenu ses thèses et là incontestablement il y a une référence à j'allais dire ce changement dans la vie dans la vie de Jaurès on le décrit bien sûr aussi comme un hypocrite on revoit et là encore on voit le thème classique la question de la communion de Madeleine Jaurès et l'eau du Jourdain bien entendu toujours très présente à Jaurès qui serait riche le châtelain bien sûr le châtelain révolutionnaire bien journalier amateurs de luxe et là on peut d'ailleurs noter moi j'ai relevé au moins deux cas de désinformation délibérée des journaux on dirait on parlerait aujourd'hui de fake news par exemple le nouveliste journal très clérical et réactionnaire de Lyon évoque un déplacement de Jaurès en disant que Jaurès est descendu dans un hôtel de luxe alors qu'en fait il est resté dormir chez un militant à Vizy là cette fois-ci c'est intéressant c'est à la fois la Croix de l'Isère et le journal guédiste local Le Droit du Peuple qui dit que Jaurès est arrivé dans un train spécial avec un wagon quasi présidentiel alors qu'en fait il s'agit simplement d'un tortillard local qui a simplement été pavoisé pour l'occasion de la fête du bloc des gauches à Vizy voilà par contre des thèmes sont peu présents dans la presse locale on ne relève que deux fois l'accusation d'un Jaurès qui serait lié au milieu d'affaires juifs ça vient deux fois à la fois d'ailleurs dans sa journal nationaliste et là aussi dans sa journal guédiste et de même est très peu présent le thème du traître vendu à l'Allemagne alors en ce qui concerne le discours de Vez qui est bien sûr l'événement connu des déplacements de Jaurès dans la région au départ c'est un déplacement mais alors on ne peut plus banal et qui trouve son origine j'allais dire dans un événement politique tout à fait secondaire une élection législative partielle qui fait suite au décès du député Marietton donc dans la circonscription de Vez c'est la sixième circonscription à l'époque du Rhône et Jaurès vient donc le 25 juillet soutenir Marius Moutet le candidat socialiste pour le premier tour de l'élection qui a lieu le lendemain le 26 juillet donc là on n'est vraiment rien à signaler on est vraiment dans le cadre très classique des déplacements de Jaurès si ce n'est que là on n'est pas dans le cadre d'une tournée il vient le 25 et il repart le 26 mais non sans avoir pris le temps de déjeuner donc le dimanche le 26 avec le couple Moutet et même d'être allé au musée des beaux-arts parce que bon effectivement Jaurès dans la région comme ailleurs lorsqu'il en a l'occasion s'octroie quelques petites escapades culturelles alors bien sûr ce qui va donner à ce discours toute sa célébrité c'est d'une part l'actualité c'est à dire qu'en fait Jaurès vient pour un discours classique de soutien électoral et puis il y a eu donc d'une part l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie donc le 23 et le 25 Jaurès le dit une demi-heure avant le début de la réunion il apprend la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays donc là la teneur de son discours change complètement et visiblement il improvise ce qui va être un discours à très juste titre célèbre et magnifique il improvise une analyse de la situation internationale et un réquisitoire contre les fauteurs d'une guerre qui cette fois-ci approche à grands pas donc ça c'est une chose et d'ailleurs il dit aux électeurs qui sont présents que finalement le sens de leur vote change Jaurès dit en quelque sorte votre voter mouté c'est un manifeste pour défendre la paix donc là on voit bien déjà le changement dans le sens qu'il donne à cette réunion et puis bien sûr nous sommes le 25 juillet quelques jours plus tard Jaurès est assassiné et la guerre commence donc là ça va donner évidemment une dimension tout à fait dramatique à ce discours et en faire un discours testamentaire comme le dit Gilles Candard alors ceci dit je mentionnais bien le caractère au départ tout à fait banal de la réunion et dans un premier temps ce discours de Vez il n'est reproduit que dans l'avenir socialiste c'est-à-dire dans le journal socialiste local l'humanité ne fait pas du tout mention de ce déplacement de Jaurès à Vez donc là on voit bien le décalage qu'il y a entre le sens de ce déplacement dans l'immédiat et ce qu'il va devenir ensuite la première reproduction de ce discours en dehors de l'avenir socialiste du journal socialiste local il faut attendre 1915 la biographie de Rapoport sur Jaurès qui est le premier à le reproduire voilà donc ce que l'on peut ce que l'on peut en dire et par contre ensuite bien sûr il sera évoqué de multiples reprises et d'ailleurs par les socialistes et par les communistes effectivement et donc on voit bien que ce discours a une portée mémorielle importante c'est le dernier discours de Jaurès prononcé en France quelques jours après il prononce le dernier mais à Bruxelles et votre livre justement s'appelle présence et mémoire mémoire au curiel alors quelles sont les spécificités de ces mémoires de Jaurès dans la région Rhône-Alpes alors d'une part spécificités déjà justement parce que Jaurès est encore à Lyon le 25-26 juillet et il est assassiné donc quelques jours plus tard et ce qu'on constate c'est que très vite commence dans la région lyonnaise cette vie posthume de Jaurès comme le dit Vincent Duclair elle commence quelques jours quelques semaines après alors pour étudier ces questions mémorielles on peut déjà citer que Maurice Agulance s'y était intéressé dès les années 80 moi évidemment mon travail doit beaucoup aux études faites par Vincent Duclair notamment dans son ouvrage Jaurès La politique et la légende et puis bien sûr aux travaux magistraux de Jacqueline Alouette en particulier donc Jean Jaurès L'assassinat La gloire et le souvenir et puis son livre Un peuple de statut donc moi j'ai à la fois étudié l'autonymie c'est-à-dire l'étude des noms de rue on trouve différents exemples de bustes qui ont été réalisés à la demande de municipalité pour être justement pour se trouver en mairie également des salles de mairie se sont vues donner le nom de Jean Jaurès et puis enfin on a trois beaux exemples d'effigies de Jaurès dans l'espace dans l'espace public alors notamment en ce qui concerne les noms de rue dès le 16 août 1914 la ville de Vienne donne au quai du Rhône le nom de Jean Jaurès à Lyon c'est très rapide aussi Edouard Hériot demande dès le 14 septembre à ce qu'une avenue de Lyon une partie de l'avenue de Saxe s'appelle l'avenue Jean Jaurès et à Villeurbanne c'est en 1917 qu'une rue prend le nom de Jaurès mais là avec j'allais dire une motivation très pacifiste ensuite l'essentiel des noms de rue seront donnés dans les années 1919-1924 avec un premier temps 1919-1920 et puis 1924 avec ce que j'ai appelé l'effet Panthéon où effectivement plusieurs municipalités décident de donner le nom de Jaurès à des voix publiques alors d'ailleurs c'est intéressant on n'honore pas forcément le même Jaurès ça peut être le grand citoyen le grand républicain le grand orateur le martyr de la paix c'est bien sûr mais pour d'autres municipalités ce sera plus exactement le socialiste que l'on va honorer et aussi bien sûr l'homme du peuple et là on peut remarquer d'ailleurs que c'est le cas notamment à Saint-Etienne et à Rive-de-Gier des villes aux Jaurès sont venus défendre des grévistes et dans les délibérations des conseils municipaux on voit d'ailleurs j'allais dire l'expression perceptive d'une affection vis-à-vis de Jaurès notre Jaurès Litton par exemple c'est aussi dans les années 20 que sont réalisés ces bustes destinées à figurer en mairie dont je parlais qui font en quelque sorte de Jaurès un citoyen d'honneur de la ville donc à Villeurbanne à Rohanne à Saint-Etienne à Saint-Chamond aussi et puis enfin pour ce qui est des effigies en espace public Jaurès on le sait c'est un grand statufier comme disait Jacqueline Nalouet dans ses ouvrages les trois cas qui sont présents dans la région lyonnaise datent tous des mêmes années 1931-1932 alors il y a bien sûr le monument Jaurès sur la principale place la place Jean Jaurès à Saint-Etienne j'insisterai pas beaucoup parce qu'il a été très bien étudié par Jean-Michel Steiner et Christophe Thillière dans l'ouvrage collectif Jaurès et la Noire il a fait l'objet d'ailleurs de multiples la décision a été prise dans les années 20 et finalement ce buste a été inauguré en 1931 à la suite de tribulations multiples l'inauguration par Antoine Durafour a fait l'objet de polémiques très importantes avec les socialistes notamment je m'intéresserai plutôt au fronton de l'école Jean Jaurès au Chambon-Fugerol dont Maurice Agulon avait révélé l'existence en 1985 et on voit sur ce grand fronton un Jaurès en maître d'école entouré d'écoliers et tenant sur ses genoux un livre sur lequel on lit paix liberté travail le maire c'est Petrusfort donc à la fois autodidacte fils de mineur mineur lui-même dans les années 1907-1911 et donc ceci explique sans doute cela pour le reste donc il y a un très beau médaillon de Jaurès dans un bourgade du nord de la Drôme Saint-Use qui avait 1600 habitants dans les années 30 et bien sûr Jaurès n'est jamais allé on rejoint la question du monde rural donc Jaurès n'était pas présent mais il y a bien ce médaillon donc ça peut paraître assez surprenant pas tant que ça d'abord Saint-Use c'est un bourg dans le monde rural mais un bourg qui s'est industrialisé fortement dans les années dans le milieu du 19ème siècle avec des industries de céramique de métallurgie de papeterie et donc le développement de mouvements syndicaux importants c'est un bourg qui devient qui est de plus en plus à gauche dans l'entre-deux-guerres avec notamment une municipalité communiste à partir de 1925 et c'est aussi la circonscription de Marius Moutet à partir de 1929 Marius Moutet qui a visiblement une très bonne relation avec la municipalité communiste et Marius Moutet on peut remarquer qu'il a toujours été très impliqué dans les commémorations et les hommages rendus à Jaurès dans l'entre-deux-guerres on voit aussi bien l'inauguration de l'ensemble sculpté de Carmeau en 1923 il est présent à Dôle en 1924 pour l'inauguration du buste Jaurès voilà donc sans doute a-t-il eu un rôle dans la présence de ce médaillon à Saint-Use pour le reste on va trouver aussi bien sûr des commémorations des manifestations alors parfois se faisant écho à des événements parisiens bien sûr l'acquittement de Raoul Villain emprêne des manifestations parfois improvisées comme à Oyonna donc dès le 31 mars mais aussi de grands cortèges alors là je veux dire très organisés très institutionnels notamment à Lyon où il y a 50 000 personnes qui manifestent à Saint-Étienne 10 000 personnes à Rouen à Firmini et puis bien sûr manifestations aussi à l'occasion de la translation des cendres de Jaurès en novembre 1924 il y a eu des manifestations qui sont organisées le matin même de la translation comme l'avait voulu d'ailleurs le gouvernement et pour le reste c'est la commémoration de l'anniversaire de la mort de Jaurès dès 1915 dans le Rhône bien sûr à partir d'après le congrès de Tours on a les socialistes qui organisent leur propre commémoration sous forme de réunion publique très traditionnelle et les communistes qui eux sont plus imaginatifs et organisent à la fois des cortèges vraiment des cortèges des manifestations au sens propre qui aboutissent à des clos c'est-à-dire à des établissements dans des cafés avec également des jeux de boules ce qui permet de réunir pas mal de monde et on organise à ce moment-là les communistes organisent un concert-conférence à l'aspect fort festif mais tout cela leur permet justement à la fois d'occuper l'espace public et puis de réunir un public familial d'ailleurs assez nombreux Alors en conclusion j'aimerais qu'on aborde une question dont on n'a pas parlé jusqu'à présent qui est liée aussi à l'actualité la couverture du livre montre des collégiens vous êtes vous-même enseignante vous avez aussi travaillé sur le Jaurès éducateur et donc cette actualité malheureuse a jeté en fait sous les feux de la rampe un texte de Jaurès publié dans La Dépêche le 15 janvier 1888 destiné aux instituteurs et institutrices donc texte qui a été lu lors de l'hommage national à Samuel Paty alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion des liens entre Jean Jaurès et puis l'éducation les enseignants les enseignantes Alors d'abord juste sur cette couverture c'est vrai que j'ai choisi une photo que j'ai prise en octobre en octobre 2014 et qui représente donc des collégiens de deux collèges d'ailleurs Jean Jaurès de Villeurbanne et de La Ciota il y a un fumelage jaurèsien en l'occurrence avec le collège de Villeurbanne c'est un collège classé REP donc dans un milieu dans un quartier défavorisé et pendant toute une année on a été mené avec une classe de 3ème un projet pluridisciplinaire tout à fait tout à fait remarquable auquel j'ai été associée alors que je n'enseignais pas dans ce collège et donc cette photo elle a été prise devant l'hôtel de ville de Villeurbanne une ville qui s'est beaucoup impliquée dans l'année Jaurès donc là on est toujours dans la continuité des mémoires et donc j'ai choisi cette photo à la fois parce qu'elle illustre la diversité des mémoires à la fois officielle et puis scolaire et la pérennité de la mémoire de Jaurès elle rend aussi hommage bien sûr à ce Jaurès éducateur alors pour Jaurès bien sûr l'enseignement a une place un rôle essentiel pour bâtir cette république sociale cette république juste au bout qu'il appelle de ses voeux et qu'il ne doit pas passer seulement par l'organisation du prolétariat mais aussi par l'émancipation intellectuelle culturelle des citoyens et je vais juste citer deux extraits de discours l'un qui est publié dans cet ouvrage un discours prononcé à Lyon à l'occasion de la fête du denier des écoles de la ville de Lyon et Jaurès dit que la construction de la république sociale ne peut résulter du seul jeu des forces économiques il faut des volontés éclairées des cerveaux libres des cœurs puissants et à Saint-Chamond quelques années plus tard il dit que l'émancipation économique et intellectuelle sont intimement liées à mesure que le prolétariat s'éclaire il devient capable d'une action plus grande il a besoin d'une plus large lumière la passivité va avec les ténèbres l'activité grandit avec la lumière donc c'est dire effectivement l'actualité de ses propos alors bien sûr je ne peux pas manquer de rendre hommage à mon collègue à Samuel Paty qui était l'un de ses multiples soutiers de la république mais parce qu'il avait à cœur justement d'éveiller l'esprit critique de ses élèves de les faire réfléchir de leur faire accepter le débat bref de s'adresser à leur intelligence afin de contribuer justement à en faire des femmes et des hommes libres de véritables citoyens et bien on peut dire aussi que Samuel Paty était un soutier de la gloire pour reprendre l'expression utilisée par Pierre Brossolette en 1922 dans un discours qu'il avait prononcé à la BBC Samuel Paty était un éducateur du peuple et ça ça nous ramène à Jaurès Merci beaucoup Catherine Boulin donc je rappelle le titre de votre livre c'est Jean Jaurès en Rhône-Alpes présence et mémoire et c'est publié aux éditions de l'Arbre bleu Merci beaucoup Merci Merci